Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h30 avec vous aujourd'hui, Michel Bernier, Florian Gazon, Jérôme Bonaldi, François Renucci, Christophe De Chavard et Olivier de Kersauzon. Merci. Bienvenue. Ben allez, renfort Michel Bernier. Moi, je suis toute contente. Ça sent des vacances. Ben, bon. Répartiront Michel Bernier en vacances ? Eh bien, je ne sais pas encore. Qu'est-ce que vous faites, Christophe De Chavard ? Il enrifle. Je vois Christophe De Chavard en train de renifler Michel. Vous m'avez dit ça sent des vacances. Je m'appelle pas Vacances, parce que tu veux te reposer sur moi, c'est ça ? Je faisais un essai. Ça sent les vacances et vous lui reniflez l'épaule ? Non mais franchement. Et franchement, non, ça sent rien. Ça sent pas les vacances. Ça sent bon quand même. Ça sent très bon. Ah bon, pardon. Je suis trempé. Vous ne partez pas alors, Michel ? Mais je ne sais pas encore. Peut-être un peu de famille. Peut-être un peu… Je ne sais pas. Je me laisse aller au gré du mec que je vais rencontrer. Ah oui ? Ces gars-là, on dit je me laisse aller. Ah parce que vous êtes sur le marché ? Oui, depuis pas longtemps. Est-ce que tu es sur leboncoup.fr ? Ah non, ça existe. Emmène-moi en vacances, s'il te plaît, .fr. Adoptunmec.com ? Non, non, non. Je ne vais pas aller sur ces trucs-là. Ah bah maintenant, c'est comme ça. Ah, vous savez, on ne sait pas. C'est des gens qui font des rencontres assez ballants. T'as trouvé comme ça, toi ? Non, ça ne vaut pas. Ah bah tu vois. Olivier de Kersozon, il est sur Mythique régulièrement, Olivier. Il est marié. Il est sur 36 qui sont de Mythique. Ah non, il n'est pas marié. Moi, je n'ai pas vu les photos. Je n'ai pas été invité à ce mariage. Donc, il n'est pas marié. Moi, j'ai vu les photos. Ah non, personne n'a vu les photos. Personne n'a vu. Personne. Ah non, ce n'était pas des photos, c'était des dessins. Tu veux savoir où je vais en vacances ? Oui, oui. À Brest. Ah bah écoutez, on vous souhaite de bonnes vacances brestoises. Ah bah je suis très content. Mais vous serez au château ? Vous serez… Non, dans l'autre château, le château d'été. Mais peut-être… Le Castel ! Peut-être on verra ça, on saura ça par le journal. Oui, peut-être il y aura des… Il y aura des dessins de titres en la maison. Des peintures ! On peut passer pendant l'été, vous faire un petit coucou, un petit… Franchement ? Un petit salut amical. Ça me ferait très plaisir. C'est vrai ? Vous voyez-ce que j'ai des chiens à dresser et… Non mais vous avez toujours un bar là-bas. J'ai des nouveaux dogs allemands et tout ça, ça me tombe… Ça tombe très 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 bien. Bien sûr, tu peux passer, oui. Tu préviens quand même un peu ? Ah oui ? Combien de temps à l'avance, je préviens ? Deux heures avant, ça suffit. Ah bon ? Bon, je ramasse les chiens et tout ça. Bon, alors je… Je préviendrai. Je peux venir avec Bonaldi, il a l'air intéressé Jérôme. Oui, par le bar. Tu peux venir avec Bonaldi, tu peux venir avec qui tu veux. C'est pas sûr que tu puisses repartir avec tout le monde. Tout dépend des… Jérôme, il y a un bar au lycée de Cersozon. Le bout du monde ? Ah, le bout du monde ! Ça marche toujours ? Non, on a inventé des bistrots, mais c'est mon équipage, on a inventé ça il y a longtemps. Ah oui ? Mais ça marche toujours. On a des bistrots dans plein d'endroits, oui, en France, oui. On a des vacances de Cersozon, des vacances de Michel Bernier. Vous, Christophe de Chavannes ? Je ne sais pas. Vous n'êtes plus sur le marché, on sait ça, on n'en dira pas plus, mais vous n'êtes plus sur le marché. T'avais pas acheté ta fiche sur Mythique ou pas ? Cot-off 18, c'est fini ou pas ? T'as enlevé ton profil ? Non mais sans déconner, je me suis inscrit sur Mythique un jour. Ah oui, c'est vrai ? Vraiment, il y a un an et demi, et comme je ne voulais pas mettre de photo de moi, j'ai mis une photo de moi en ombre chinoise qui avait été prise de profil sur un plateau et j'ai mis ça. Ah oui ? C'est con parce que votre nez, on le voit en ombre chinoise. Malgré tout, deux jours après, j'ai reçu une fin de non recevoir de Mythique en me disant « Monsieur, on ne vous reconnaît pas, donc vous êtes éjecté du site. » Mais entre temps… Mais pourtant, il y avait Carmouz qui te faisait des oreilles de lapin derrière. J'ai été viré au bout de deux jours, vraiment, sans injonction, rien, bam, hop ça. Mais pendant deux jours, j'ai eu quelques contacts. Et effectivement, il m'a été donné à recevoir quelques messages d'une acheteuse d'un grand magasin qui habitait Pierrefitte, d'une comptable qui était dans l'Oise… Mais qui t'avait reconnue ? Non, visiblement non. Est-ce que tu as eu une Suédoise opulente vendeuse de canapé ? Ça, c'était il y a longtemps. Elle aussi, elle a un château ! Qu'est-ce qu'elle devient, celle-là ? Je ne sais même pas prononcer son nom, d'ailleurs. Victoria. Ils vont la regonfler pour l'été. Allez, au téléphone, j'ai Damien. Après, je m'intéresserai aux vacances de Jérôme Bonaldi, Florian Gavan et François Renucci aussi. Il n'y a pas de raison. Mais d'abord, nos auditeurs. Damien, bonjour. Bonjour. Un petit mail pour vous signaler, nous signalez que vous, vous êtes en vacances, justement. Eh oui, en vacances à Bénodé. Et je confirme ce que disait Olivier de Carsozon, il fait très très beau en Bretagne. Eh oui, et vous êtes en vacances grâce à nous. Eh oui, gagné au challenge des auditeurs début mars. Alors, c'était quel type de séjour que nous proposions à Bénodé parce que je ne me souviens plus ? Alors là, c'est un séjour d'une semaine dans une résidence locative. Et on a un super appart qui donne sur la piscine. On aurait presque plus qu'à se jeter du balcon. Ça peut être sympa. Mais quelle marque c'était ? Enfin, quel produit ? C'était Vacances Bleues. Vacances Bleues. Je ne me souviens pas de ça. J'ai fait gagner des Vacances Bleues. Bah oui. Et c'est bien Vacances Bleues alors ? Ah, c'est parfait. Je voulais moi avoir un témoignage des gens qui seraient dans les relais du silence. Mais évidemment, ils n'appellent pas. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Mais Vacances Bleues, très bien. Alors, c'est joli. Vous avez une belle vue. Vous êtes bien accueillis. C'est parfait. On a un super temps en Bretagne. Et là, aujourd'hui, on part pour aller à Brest. On a encore des Vacances Bleues aujourd'hui à offrir. Ça alors. Ça tombe bien. Ah bah oui. Je me demande même si ce ne serait pas fait un peu exprès. Oui, oui. Vacances Bleues, c'est toujours Bretagne. En fait, vous travaillez à Vacances Bleues, Damien. Il est dans une tour à la Défense, le mec. Bon, on vous souhaite alors une bonne fin de séjour. Une semaine, vous avez été chanceux, vous quand même. C'était une grosse question. Ah oui. Rappelez-moi la question avec laquelle vous avez gagné. La question, ça concernait le massacre en Chine avec celui qui a fait l'attentat au couteau. Ah, c'est sympa. C'est une question qui mérite des vacances. Vous êtes en train de vous dorez la pilule grâce aux Chinois massacrés. C'est ça. Ah, ce monde ! Ah bah vraiment, on ne vous félicite pas, Damien. Social traître. Vincent me signale la présence de sa copine Béatrice. C'est bien ça ? C'est bien ça. Elle est dans le public, votre copine ? Bonjour au public. Bonjour ! Elle est où ? Elle est où ? Elle a le sens de l'animation, Vincent. Comment elle s'appelle ? Béatrice, elle s'appelle. Elle est derrière toi. Béatrice. Surnom Cochon. Elle était déjà venue vous voir. C'est mon cochon. Surnom Cochon. Ah pardon. Elle s'appelle Cochon. Pourquoi Cochon ? Pourquoi vous l'avez utilisé comme tirelion ou quoi ? On ne va pas développer. On ne va pas développer. Monsieur Vincent, on vous remercie. On vous souhaite une bonne journée. J'ai Céline maintenant. Bonjour Céline. Bonjour Laurent. Bonjour à tous les chroniqueurs. Vous voulez confirmer ce qu'on a dit hier sur l'antenne. Il y a bien des kangourous à rembouiller. Exactement. Mais ils viennent d'où ? Des wallabies. Alors ils viennent de la réserve zoologique de sauvages à émancer. Ah mais voilà. Ils n'ont pas pris l'avion quoi. Ils viennent d'un zoo tout bêtement. Excusez-moi, excusez-moi. Ce sont des wallabies probablement dont vous parlez qui sont en sauvage en liberté. Bien sûr. Pourquoi ? Pourquoi vous dites ça ? Parce que c'est la vérité. Il n'y a pas de blague. C'est juste des wallabies. Aucune blague derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas pareil un wallabie ? C'est un petit kangourou. Moi je ne sais pas la différence. Le wallabie c'est un petit kangourou et qui vit dans un biotope comme le lièvre par exemple. Ah oui. Il s'acclimate de l'hiver, de la neige, tout ça. Il s'en tape. Il est très heureux. Alors que le kangourou non. Là le kangourou non. Ah très bien. Donc c'est des wallabies Céline. D'accord. Comme ça je vous coucherai ma bête. Et bien voilà. Et les wallabies se promènent dans la forêt de Rambouillet maintenant. Comme les casteurs sur les berges de Lyon. Les renards au but de Chaumont. C'est ce qu'on a annoncé hier dans notre émission. Merci pour ce témoignage. Sans lequel je pense on n'aurait pas pu terminer la journée Céline. C'était saisissant. Ah mais c'était extrêmement intéressant. Je le confirme. Est-ce que vous savez pourquoi les renards rentrent dans les villes maintenant ? Non. Parce qu'ils n'ont plus abecté. Donc ils vont manger dans les poubelles. Et donc ils rentrent dans les villes parce qu'ils ont la dalle. Et qu'ils s'acclimatent. Ils s'acclimatent. Troisième intervention sans jeu de mots Christophe. Il y a un problème. Ah non on voit qu'il est amoureux en ce moment-là. On t'attendait sur les wallabies. On t'attendait sur les wallabies. C'était open quoi. Non mais alors c'est curieux ça que vous sachiez tout ça sur les renards et les wallabies. Mais j'aime les animaux et je m'intéresse aux animaux. Ah oui. Ça c'est vrai. Alors là il y a bien un truc. S'il y a bien un animateur à la télé qui a montré le plus d'animaux possible aux téléspectateurs, c'est vous. C'est pas faux. C'est vrai ? Tu veux pas mieux dire. Honnêtement, ça me rend jaloux. Moi je vais m'intéresser aux animaux. Un jour en Australie, on était près de Perth, sur la route la nuit, en bagnole, on a buté un kangourou, un grand. Et on le croyait qu'il était mort et KO vraiment. Donc on faisait les cons, on l'habillait. Et il y a un de mes copains qui lui a mis sa veste, sa casquette et tout. Et tout à coup le kangourou il s'est réveillé. Il s'est cassé avec sa veste. Il y avait la veste, la carte de crédit et tout. Et nous on s'est barrés et tu ne veux pas savoir. Et c'est barré, barré. Et c'est barré, barré. Et puis quand ça se barre, c'est un grand kangourou. On cherche d'ailleurs des habits de Michalak pour habiller un Walibi. Walibi. Comment vous dites ? Walibi. Walibi c'est le parc d'attraction. Jérôme Bonaldi, je commence par vous. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom du secrétaire d'Etat américain que Barack Obama a envoyé à Bagdad. John Kerry. John Kerry, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Florian Gazon, qu'est-ce qui commence demain ? Les soldes. Les soldes, bonne réponse de Florian Gazon. Quel match de football pourra-t-on voir à partir de 18h aujourd'hui ? Vous avez deux possibilités parce qu'il y a deux matchs en même temps, cher Olivier de Kersoson. Il m'en faut un sur les deux. Ah bon ? Et d'ailleurs notre émission s'arrêtera à 18h pour laisser place à ces deux matchs qualificatifs pour la phase finale puisqu'on en est évidemment au troisième match pour chaque équipe dans tous les groupes. Ce n'est pas Brésil-Ghana qui a eu lieu hier. C'est Cameroun. Oui et non. Ce n'est pas Cameroun. C'est Cameroun. Oui, Brésil-Cameroun. Match nul. Ah non, ils ont gagné les Brésil-Ghana. Ils ont gagné avec deux buts. Je vous le demanderai tout à l'heure. Italie-Uruguay ou Costa Rica-Angleterre. Je vais te dire, excuse-moi, je ne suis pas ouvreuse. Je ne suis pas au courant des programmes. Qu'est-ce qu'ils nous racontent ? Vous entendrez ça sur Europa à partir de 18h. Costa Rica-Angleterre-Italie-Uruguay. Des matchs importants tout à l'heure. Surtout Italie-Uruguay. Surtout Italie-Uruguay. C'est le match de la mort en qualification. Italie-Uruguay. Quel est le Brésilien qui a marqué deux buts hier contre le Cameroun, Christophe de Chavannes ? Je ne connais que lui, putain. Il faisait la une de l'équipe magazine ce week-end. C'est le Brésilien le plus connu. Je le sais. Je le sais, s'il vous plaît. Il joue à Barcelone. C'est le nouveau Pelé. Il y en a un tous les 4 ans. Tu reconnais, Christophe ? Tu connais ? Ça commence par un N. Quand on n'en peut plus, on dit Jean, Jean, Jean. Quand on n'en peut plus, on dit Jean. Jean-Némar. Némar ! Oh la la ! Ah non ! C'est la dernière semaine. C'est mon avant-dernière émission. Mais ouais ! Je l'avais, je l'avais Némar. C'est propre, c'est propre. Vas-y, continue. Il ne s'appelle pas Jean. Il y a deux secondes. Débrouille-toi avec ta conscience. Michel Bernier. Quel joueur français ne pourra pas jouer demain parce qu'il a une gastro-entérite ? Je le sais ça aussi. Il a une gastro ? Oui, oui, oui. Entérite. Défenseur. Il est défenseur. Il est défenseur. Pensez à du cirage. Barane ! Alors ? Barane ! Barane Obama ! Non ! Presque ! V. 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 Vous êtes éliminé. Pour ma dernière. Vous pouvez évidemment me dire, François Renucci, combien d'heures doivent faire les intermittents de spectacle en 10 mois pour toucher la location ? 507. 507 heures. Bonne réponse. Jérôme Monaldi, dans quelle ville se situe le fort de Brégançon qui sera ouvert aux visites à partir de dimanche prochain ? À Brégançon ? Non, je sais aussi ça. C'est dans le Var, le fort de Brégançon. C'est Bormes-les-Mimosa. Bormes-les-Mimosa, bonne réponse de Jérôme Monaldi. Vous êtes évidemment capable de me donner le nom de cette chanteuse qui se fit connaître grâce à sa chanson et à son succès international, Video Games, et qui sort un nouvel album ultra-violence. Video Games, Lana Del Rey. Lana Del Rey, bonne réponse. Ça, c'était une imitation. Une tentative. Son gendre et sa fille ont été interpellés hier après-midi suite à son assassinat. Là, il s'agit de l'assassinat de cette riche monégasque. C'est la vieille Pasteur. Oui ! Madame Pasteur. Vous n'étiez pas éliminé, vous, dites-donc ? Non, la preuve que non. Je ne connais pas d'éliminés qui répondent comme ça. Je vais répondre aussi. C'était pour Christophe De Chavard. Hélène Pasteur. Bravo, Christophe. Qui va décider aujourd'hui, rendre sa décision à propos de ce garçon qui est en état végétatif depuis 2008 maintenant ? Il s'appelle Vincent Lambert. Qui va donner sa décision aujourd'hui ? Qui doit rendre une décision à ce sujet, François Renucci ? Alors oui, effectivement, la Cour de cassation ? Non, non. Le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Vous êtes éliminé. Je me débrouille avec ma conscience, François. Il me reste donc Christophe De Chavard, Jérôme Bonaldi et Florian Gazan. Quel ministre va devoir subir une enquête de la Cour de justice de la République et qui était ministre sous Édouard Balladur ? On parle là de l'affaire Karachi, évidemment. C'est Léotard. François Léotard. Bonne réponse, Jérôme Bonaldi. Samedi prochain, ce sera le centième anniversaire de son assassinat. L'assassinat de qui, Florian Gazan ? Samedi prochain, ce sera le centième. Centième, ce n'est pas par hasard. 1914 ? Oui, oui. Donc l'assassinat de... De Marat. Jaurès ? Jean Jaurès ? C'était à Sarajevo. C'était l'archiduc d'Autriche, François Ferdinand. Vous avez éliminé le gagnant. SF ! Attends, il en reste deux encore. Ah oui. Oh putain, merde ! On en a parlé hier, Christophe de Chavannes, donc il vous sera facile de nous rappeler quel volcan était en éruption ce week-end pendant 24 heures. Un volcan français. Français, monsieur. Brigitte Lai ? Non. Cara Morgan ? Un volcan français en éruption. Alors, c'est un volcan qui me fait penser à un serpent. Un nom de serpent. Oui, oui. C'est le... On vous a bien soufflé. La couleuvre. Non, non, c'est pas la couleur. Mais c'était... Le cobra. Le piton de la fournaise. Ah oui, putain. Pas putain, piton. C'est pas la putain de la fournaise. C'est en... C'est en... À la... Réunion. Réunion. Mais oui, mais moi, je croyais que vous dites ça en France. Je pensais que c'était la France métropolitaine. Oh oui. Je me suis dit, ça pète en Auvergne. Le gagnant est Jérôme Bonaldi. Ah non, non, non. Mais même mon dernier, je n'aurais pas eu le pas. Du vin, Jérôme Bonaldi. Le bon vin par abonnement. C'est, j'imagine, Myriam dans le public, qui est au premier rang, qui nous a apporté ce bon vin à boire. Évidemment, avec modération. Maintenant. On va goûter, on va goûter. C'est un site internet, www.3x20.com, voilà, une bouteille et quelques cartes offertes par ma cousine, qui a une boutique près d'où d'ailleurs ? Près d'eux ? République. Ah, Paris alors, près de République. Mais tout le monde n'est pas parisien, madame. Ah bon ? Nous offrons aux chroniqueurs gagnants du qui calme mieux bosser un abonnement d'un an au Keep Cool Paris. Oui, c'est dans le deuxième arrondissement, cher Florian Gazon. Mais c'est moi qui ai gagné. Et vous aurez pu... Ah, pardon. Mais par contre, si c'est un club échangiste, ça m'intéresse. Mais ça sent le club échangiste un petit peu. Mais c'est quoi, Keep Cool ? Le sport bonheur. Oh non. Mais c'est pour... Vous allez pouvoir faire du sport. Mais ça veut bien. Il y a 100 clubs en France. Numéro 1 des salles de sport. C'est 60 millions de consommateurs qui a désigné ces clubs de sport comme le numéro 1 en France. Donc ça doit quand même être plutôt pas mal. Si 60 millions de consommateurs le dit, je vois les tapis, les profs. Vous allez pouvoir nous revenir à la rentrée, Jérôme. Totalement bodybuildé. Un réseau de plus de 100 clubs. Vous avez gagné un an d'abonnement, Jérôme. Vous pouvez peut-être l'offrir à un auditeur. Oui, voilà. Je suis ravi. Dans le public. Il est rachitif. Non, mais un auditeur, c'est plus simple. Moi, j'écoute souvent l'émission. Le DVD du Crocodile du Boss Fonga. Ça, c'est un vrai cadeau. Avec Fabrice Eboué et Thomas Njijol. Ça vient de sortir le DVD. Je vous l'offre. Ah, un bouquin assez marrant. Ça, ça va vous plaire, Jérôme Bonaldi. C'est un garçon qui s'appelle Gilbert Coquala. J'imagine qu'il a pris un pseudo, évidemment. Et il publie aux éditions François Bourin les courriers qu'il a envoyés aux services après-vente, aux SAV de différentes grandes entreprises. Et il publie la lettre qu'il a envoyée et le courrier qu'il a répondu. Alors, par exemple, là, il a envoyé à Old El Paso. C'est quoi ça, Old El Paso ? Ce sont des chips. Des produits mexicains. Alors, Madame, Monsieur, très pénible, a-t-il envoyé comme lettre, très pénible, le sachet de huit galettes Old El Paso. Effectivement, huit galettes. Ma femme et moi consommons à chaque fois sept galettes. Trois pour ma femme, quatre pour moi. Et on fait quoi de la huitième ? Ça rend dingue, dingue ce gaspillage. Vous avez pensé aux enfants qui meurent de faim. Dingue, complètement dingue. C'est un casse-couille, donc. Et alors, il publie la réponse à côté. Monsieur Gilbert Coquala, nous faisons suite à vos remarques qui ont retenu toute notre attention. Et nous vous remercions vivement de l'intérêt que vous portez à nos produits. Nous portons une attention particulière à la qualité de nos produits, ainsi qu'aux actions entreprises dans le cadre de nos activités. Il est donc très important pour nous de connaître les remarques que peuvent formuler nos clients. Nous vous confirmons que nous les transmettons au plus vite aux services concernés afin de toujours mieux vous satisfaire. Les tortillas Old El Paso peuvent se conserver au congélateur. Par conséquent, nous vous conseillons de congeler la huitième galette pour la conserver. C'est personnalisé. C'est personnalisé. Au début, ça ressemblait quand même aux précavignateurs. C'est pour le Mexicain, ils auraient pu faire un effort. Ah oui, c'est quand même génial. Ségolène Royal, il a envoyé un courrier au SAV de Ségolène Royal. Elle a un service après-monte. Cher Ségolène Royal, non, non, ne rougis pas. Non, ne rougis pas. Tu as toujours de beaux yeux. Ne rougis pas. Non, ne rougis pas. Tu aurais pu en rendre un homme heureux. Mais non, Ségolène, ta vie n'est pas perdue. Nous sommes les enfants que tu n'as jamais eus. Il y a longtemps que je le savais et je ne l'oublierai jamais. Ne pleure pas. Non, ne pleure pas. Alors, qu'est-ce qu'elle répond ? Ségolène Royal, présidente de la région Poitou-Charentes, ancienne ministre. C'est des courriers officiels. Cher Gilbert, j'ai bien reçu votre poème C'est génial quand même. Je continuerai à défendre ceux qui le souhaitent avec des idées utiles à l'avenir de notre pays. Non, elle a besoin de monde. Parfois, il reçoit des bons d'achat en échange de ces courriers-là. Il a envoyé un courrier à Eugies. C'est quoi ça, Eugies ? Les couches. Eugies, oui. Les couches pour les enfants. Ah, les couches pour les enfants. Madame, monsieur, un courrier juste pour vous signaler la naissance de ma fille. Juste ça. On peut aussi dire très vite qu'on aime votre marque. Rapidement. Je ne vous embête pas plus. Et là, il reçoit 5 euros de réduction immédiate. Il a écrit aussi ce monsieur à JSK, GlaxoSmithKline. Vous connaissez ça ? C'était un laboratoire pharmaceutique. Madame, monsieur, j'adore votre dentifrice. Régulièrement, il m'arrive de m'enfiler le tube entier comme si c'était du lait concentré. J'adore. Et contrairement aux glaces ou aux bonbons, cela protège mes dents et c'est sans sucre. Vu la consommation que j'ai de votre dentifrice, pouvez-vous me dire si les rayures que j'ai sur le ventre sont dues aux lignes bleues et rouges du dentifrice ? C'est mignon, ça. C'est assez marrant, franchement. C'est un pseudo. Gilbert Coquelan, c'est aux éditions François Bourin. C'est Bonaldi qui a écrit ça ? Ça pourrait être Bonaldi. Gilbert Collard. Il écrit au SAV ses questions les plus folles avec la publication des réponses. Allez, je termine par National Geographic, 396 infos étonnantes et des records délirants. Vous pourrez lire ça pendant l'été. Vous serez incolable à la rentrée, Bonaldi. Dans un instant, après Camélia Jordana dans la peau, on attaque les questions sur l'actualité. Il y a une question envoyée par un auditeur, M. Bottin, qui vous a entendu l'autre jour, Christophe De Chavanne, faire la remarque qu'on connaissait très peu souvent le prénom des artistes peintres. Vous m'aviez demandé, souvenez-vous, le prénom de Vermeer. Et je vous avais répondu que c'était Johan Vermeer. Vermeer, c'est vrai que Gauguin, on se dit souvent Gauguin, et c'est Paul Gauguin. Mais il dit aussi que quand même, on connaît la plupart du temps les prénoms des peintres. Par exemple, pouvez-vous me retrouver, c'est ma question, et c'est la question de M. Bottin, pouvez-vous me retrouver le prénom de Rembrandt ? C'est son prénom, Rembrandt. Bonne réponse de François Renucci. On ne va pas nous la faire à nous. Ça ne dure pas longtemps. Alors là, bravo. On le savait tous, on a demandé aux plus jeunes de le dire. On sait tous qu'il s'appelle Rembrandt Rembrandt. Non, il s'appelle Rembrandt Van Rynch. Oui, Van Rynch, je ne sais pas. Durin, en fait, se dire Durin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de peintres aussi, vous disiez on ne connaît pas leur prénom. En fait, c'est l'inverse. Il y a aussi beaucoup de peintres dont on ne connaît que le prénom. Picasso, par exemple. Ben non. Je sais, merci. Mais Michel-Ange, par exemple, on ne connaît pas le nom de Michel-Ange. C'est son prénom, Michel-Ange. Michel-Angelo. Eh oui, Buenarroti s'appelle le nom de Michel-Ange. On ne connaît pas le nom de Raphaël non plus. Voilà, Raphaël n'est pas son nom. Raphaël Losanzio. Sanzio. Sanzio, vous voyez ? Manet, par exemple. Manet, le prénom de Manet. Edouard. Eh oui. Voilà, voilà. Non mais vous me demandez, vous voyez. Oui, j'arrive, j'arrive. Moi, je pose des questions, donc c'est normal que je connaisse les réponses. Pissarro, Camille. Camille, Pissarro, Damido. Valérie. Valérie, Damido. On connaît tous les noms des pâtes. Ripola, Ripola, Valentine. Ça, c'est plus les maroufleurs. J'ai une autre question, tiens, d'ailleurs, envoyée par un auditeur. C'est vrai que le 5 juillet, ça risque de passer inaperçu. Qu'est-ce qui risque de passer inaperçu le 5 juillet prochain ? Un anniversaire ? Non. Une hausse ? Non. Une fête ? La longueur d'un... C'est vrai que personne n'en parle alors qu'on est à quelques jours. C'est dans un peu plus d'une semaine. C'est sportif ? C'est sportif. Finale de Wibledum, peut-être ? Non. Le début du Tour de France. Le début du Tour de France. Bonne réponse de Florian Gavon. Et oui. En Angleterre, en plus. Avec la Coupe du Monde de football, plus personne ne parle du Tour de France. Et à mon avis, ça va passer total. Ils vont avoir du mal, les cyclistes, les premiers jours. Sauf si la France est éliminée. Ah non, le 5 juillet, monsieur, nous serons encore là. Oui, bien sûr. Alors ça, croyez-moi, demain, on va se friter. J'aime bien le « nous serons ». Avant, quand il y avait Ribéry, on disait « ils vont perdre ». « Ils sont nuls ». Mais maintenant que Ribéry, alors tout le monde s'en tape. On dit « nous ». Tant qu'on gagne, on dit « nous ». Dès qu'on parle, on dira « il ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ribéry répandait une ambiance pourrie dans l'équipe ? Non, mais c'est-à-dire qu'il était jugé indispensable dans l'équipe et ça ne permettait pas aux sélectionneurs, je crois qu'on l'a très bien expliqué ce matin dans la presse, ça ne permettait pas aux sélectionneurs de composer l'équipe qu'ils souhaitaient. Alors qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de leader, il n'y a plus incontestable, il n'y a plus une sorte de caïd dans l'équipe, ça a libéré les autres et il fait ce qu'il veut. Il dit « tiens, si contre cette équipe-là, c'est mieux de mettre Giroud avec Benzema, je mets Giroud avec Benzema. Si contre cette équipe-là, c'est mieux. » Alors qu'avec Ribéry, ça l'en empêchait. Il était obligé de mettre Ribéry à chaque fois parce que l'autre faisait la gueule et quand il fait la gueule, ça ne se voit pas, mais il fait la gueule. Mais on le sent. Ça se voit à moitié. C'est le mec qui fait la gueule avec les pieds. Non, non, il le dit, il le dit, il le dit. Surtout Ribéry, il ralentissait un petit peu le jeu parce qu'il a tendance un peu à garder le ballon alors que maintenant, ça joue très vite devant. Bravo, Gazan, vous aviez remarqué ça. Demain soir, France-Équateur, même vous, Michel, on a regardé France-Suisse ensemble. Je veux dire, vous étiez à Donf. Moi, j'étais à Donf parce que j'aime l'ambiance, en fait. Mais c'est vrai, regarder tout seul chez soi, ça n'a aucun intérêt. Je te remercie, c'est ce que je vais faire. Tu veux qu'on soit tous les deux, chérie ? Ce n'est pas vrai que vous étiez avec nous vendredi soir. J'ai bien dit ce que je vais faire. Mais pas dans un bar. Tous les bars en France, ils ont ouvert leurs trucs. Ils mettent des drapeaux. Va dans les bars, c'est quoi je pensais ? Moi, ils vont me les mettre sur la tronche les drapeaux si je vais les avoir. Quoi ? Tu te mets de profil en nombre chinoise. Nous allons faire connaissance avec Sandrine et Kazem. Sandrine est à Paris, Kazem à Lyon. Bonjour, Sandrine d'abord. Bonjour, bonjour à tous. Vous avez l'air un peu intimidés, je me trompe Sandrine. Un petit peu, oui. C'est qui ? C'est Olivier de Carsozon, Christophe de Chavannes qui vous impressionnent ? Ça ne peut pas être les autres. Merci. C'est Renucci. C'est celui-là, Renucci. Alors ? C'est plutôt Olivier de Carsozon et plutôt vous tous. Tous, 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 tous. C'est quand on est groupé qu'on est impressionnant. C'est le fait de nous parler. Sauf Carsozon qui est impressionnant tout seul. Vous êtes fan de l'émission et là, dans ce coup, vous parlez enfin à vos idoles. Je suis venue vous voir plusieurs fois et ce soir, des copains vont m'écouter donc ils risquent de se foutre de ma gueule si je dis des bêtises. C'est vrai ? Vous êtes venue ici au studio à repas ? Oui, je suis venue plusieurs fois. Je suis venue vendredi dernier, je suis venue les semaines précédentes. Et racontez, alors quel bilan vous faites ? Qu'est-ce que vous avez vu qui ne se voit pas, évidemment, à la radio et que vous avez constaté ? Ce qui m'a bien fait rigoler, c'est lors d'une intervention de Paul Vermus. Paul faisait son compte-rendu par rapport à ses enquêtes. Christophe De Chavannes misait le journal. Moi, je lis le journal pendant que Paul Vermus donne ses enquêtes ? Ce n'est pas vrai, ça ? Il faut bien qu'on essaie de trouver les infos. Et au milieu de Carsozon, envoyez ce texte-là et refait. Ah, ça, c'est vrai. Il va se buter, Paul, là, quand il m'a retenu. Tu ferais mieux d'arrêter de raccrocher tout de suite. Faites quoi dans la vie, Sandrine ? Moi, je travaille en ressources humaines dans la banque. Je vous présente Kazem qui, lui, est à Lyon. Salut, Kazem. Bonjour à tous. Bonjour à Laurent et puis bonjour à Sandrine, par ailleurs. D'où vient ce prénom, Kazem ? C'est un prénom d'origine perse du côté de l'Iran, bien évidemment. Et l'équivalent en algérien dans le Maghreb, c'est Kazem. C'est quoi le métier de Kazem ? Qu'est-ce que vous faites, Kazem ? Ah, excusez-moi, je travaille dans les primeurs, je suis magasinier. Sandrine, Kazem, vous allez peut-être jouer pour... Attention, écoutez bien. Une semaine de vacances bleues en famille, deux adultes, deux enfants dans la station thermale de Gréhou-les-Bains au domaine de Château-Laval, un village club trois étoiles pour des vacances nature et détente. Vous profiterez de l'espace forme avec piscine intérieure, du hammam, des nombreuses activités, tennis, golf, balade en forêt, pitch and put, je ne sais pas ce que c'est, VTT et randonnée. Le parc privé, la nature qui entoure l'hôtel sauront vous ravir. Plus d'informations sur www.vacancesbleu.com Tout à l'heure, on a eu un auditeur qui était à Benodé qui avait l'air ravi. Ça a l'air bien. J'imagine que vous le serez aussi, Sandrine et Kazem. Si vous répondez à la question, qui va se marier en septembre prochain au Brésil ? Eh oui, au Brésil. On peut poser des questions. C'est un Français, c'est un homme, c'est une femme. Alors, bravo, vous avez raison de poser une question. C'est un Français, c'est un homme, puis c'est aussi une femme, parce que c'est un homme qui va se marier avec une femme. Oui, forcément. Pas forcément, maintenant. Elle va l'avoir sur le Brésil. Macha Meryl et Michel Legrand. Bonne réponse de Sandrine. C'est Michel Legrand, 82 ans, qui va épouser Macha Meryl, 73 ans. L'amour de trois ans, ça tombe bien, non ? Il paraît que c'est les premiers jours, après c'est fini. Ah bah oui, mais Sandrine, bravo. Vous connaissiez le mariage. Moi, je suis contente, ça me laisse un espoir. On en avait beaucoup parlé dans l'émission. On se demandait même si Olivier de Carthouse, on allait y aller. Bah oui, parce qu'il est copain avec Macha Meryl. Non, Olivier, je suis copain avec Michel Legrand, surtout. Ah bah alors voilà, peut-être vous pourriez être... Non, non, je ne vais pas au Brésil. Tu ne vas pas ? Non, je ne vais pas au Brésil. Il faut leur lancer du ritui pour ne pas les blesser à la sortie de l'église. Michel Legrand, 82 ans, qui épouse Macha Meryl, 73 ans, il épouse une petite jeune, au fond. Pour lui, c'est une petite jeune. Quand même, c'est un peu... Elle qui a toujours aimé les hommes plus jeunes qu'elle, d'ailleurs, comme quoi. Elle se marie avec un homme plus jeune. C'est chouette. Oui, c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a 40 ans. Qui a été... Mais qui n'avait pas été consommée. Voilà, qui n'a pas été... Et toujours pas, d'ailleurs. Pleurotte. Ah si, si, je crois que... A priori, ça ne se fera pas. A mon avis... Michel Legrand ? Ah, il est sympa, lui. Ah oui, oui. Mais elle aussi... Ah oui, Michel Legrand et Macha Meryl. Bravo Christophe et Florian. Voilà un beau couple. Sandrine, c'est vous qui partez avec Vacances Bleues pendant une semaine à Gréhou-les-Bains, au domaine de Château-Laval. Vous êtes contente ? Ah bah oui, plutôt. Vous avez des enfants ? C'est pas plutôt, c'est Laurent. Vous avez des enfants, Sandrine ? Non, non, j'en ai pas. Mais il faut en faire. Vous en ferez là-bas, puis voilà, d'accord ? Oui, voilà. Bah, Kazem, puisque vous êtes à Lyon, tiens, je vous signerai. Bah, je serai à Lyon, moi. Parce que je vais voir le spectacle de Vincent Dedienne, le nouvel artiste que j'ai la chance de produire. Il sera sale Victor Hugo à Lyon, si vous voulez, je vous offre des places, d'accord ? Avec plaisir, Laurent. Avec plaisir. Sale Victor Hugo, le 26 juin. Oui, ça, c'est jeudi soir. Qu'est-ce qu'il fait, ce garçon ? Peut-être que je vous verrai. Vous m'apportez des fruits et des légumes, alors, Kazem ? Sans problème. Qu'est-ce que vous voulez en particulier ? Bah, qu'est-ce que vous avez comme fruits et légumes ? Des tomates pour le spectacle ? Des brugnons, des fruits de saison, quoi. Écoutez, contre un cajot de brugnons, je vous mets deux places pour Vincent Dedienne à la salle Victor Hugo, jeudi soir. Ça vous va ? Ça me va, mais je vous l'amène dans la salle, le cajot de brugnons. Vous le laissez au vestiaire, peut-être. Je pense qu'il y a un vestiaire, remarquez. Mais, premier, vous n'aurez pas vos places si vous n'apportez pas le cajot de brugnons. Non, mais c'est pas. Rendez-vous jeudi, salle Victor Hugo à Lyon. Salut, Kazem. On vous embrasse, Sandrine. Qu'est-ce qui passe de 20 à 24 si on en croit la presse aujourd'hui ? De 20 à 24 ? Eh oui, de 20 à 24. En France ? En France, oui. Des objets réels, concrets ? Vous connaissez les réponses, je dirais que ça se sent. Jusqu'au bout, vous allez nous y faire. Avant, on avait un pack de 20 et maintenant, on a un pack de 24, c'est ça ? Non, non. C'est un prix ? Un prix, non. Mais ça passe de 20 à 24. Oui, oui, monsieur. C'est un nombre... Ça n'est pas définitif, c'est temporaire. On devait en avoir 20 et maintenant, on en a 24 ? On peut dire ça. Ça coûtait 20 et 5. Non. C'est un pourcentage ? Non, ce n'est pas un pourcentage. Ça se vend par 20, c'est quelque chose qu'on achète. Non. Si vous avez bien lu les journaux, vous devriez connaître la réponse. C'est une commission quelconque ? J'espère que vous travaillerez jusqu'au bout de cette saison. Il nous reste 4 jours à faire dans cette émission à l'après-midi sur Europe 1. Donc j'espère que vous allez travailler et que vous avez révisé. Mais là, je constate qu'il y a du relâchement. Est-ce que c'est architectural ? Ce n'est pas lié aux notes ? Il n'y a qu'aujourd'hui qu'il y a du relâchement. Les nouveaux systèmes de notation, non ? C'est la note de Buac, math en S. On ne va pas noter sur 20, mais on va noter sur 24 parce que c'était très difficile. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. En effet, tu ne savais pas, je crois. En effet, les pétitionnaires ont eu gain de cause. L'épreuve de mathématiques en S sera notée sur 24 points. au lieu de 20 parce qu'elle a été jugée trop difficile. On a demandé aux élèves un ordre de grandeur de la vitesse d'un TGV. Moi, ça me paraît simple avec les grèves. C'est zéro. Pour nous, c'est le temps pour monter dans le train. J'aurais mis ça sur ma copie, moi, en fait. Il y a une blague avec un train qui part de Paris. Ah oui ? Et tu la connais. Elle a l'air bien. Je la connaissais. Mais tu ne t'en souviens plus. Ça fait une heure que j'essaie de m'en souviens. Et la question, c'est à quel moment... C'est con que tu n'es pas révisé. On ne sait jamais pas arriver sans crier gare. Je vais attendre sur le pied. Une question cinéma. On m'a proposé un César d'honneur mais j'ai refusé. Tous les mecs qui l'ont reçu ont crevé peu de temps après. Qui a fait cette déclaration ? Attends, c'est un homme. Un monsieur. Un monsieur. Et c'est un monsieur qui a un vocabulaire un peu... Il a dit crevé. Il a dit crevé. Il n'a pas dit mourir. On m'a proposé un César d'honneur mais j'ai refusé. Tous les mecs qui l'ont reçu ont crevé peu de temps après. Ça doit être Michel Galabru, non ? Il est français. Jean Rochefort. Jean Rochefort, non plus. Alors, on va ? C'est facile. Belmondo ? Non, quelqu'un qui peut dire crevé, il n'y en a pas de domine. Depardieu ? Depardieu non plus. Mocky. Jean-Pierre Mocky. Bonne réponse, évidemment, de Michel Bernier. Jean-Pierre Mocky. Il y a toute une interview de Mocky dans le Figaro aujourd'hui parce que la Cinémathèque française lui rend hommage. Franchement, lisez l'interview parce que, comme d'habitude, ce n'est pas piqué des hannetons. Il raconte qu'il est allé voir Mme Filippetti, la nouvelle ministre de la Culture. On ne sait jamais si elle pouvait l'aider. Et il lui dit, il raconte au journaliste qui l'interroge dans le Figaro, on m'avait dit qu'elle avait écrit un roman porno. C'est vrai qu'elle a écrit un roman un peu léger, Mme Filippetti. Pas tout à fait porno. Avant d'être ministre. Mais lui, il dit porno, évidemment. Alors, ça m'avait surpris. Je me suis dit que ça n'était pas possible de la part d'un ministre ou d'une ministre. Alors, je lui ai dit, Madame, excusez-moi, je crois qu'on raconte des histoires sur vous. Il paraît que vous avez écrit un livre porno. Elle m'a répondu, oui, oui, c'est vrai, vous le voulez. C'est une femme très gentille et très jolie. Alors, comme elle a écrit des pornos, au cours de notre entrevue, je lui ai glissé que j'étais célibataire et que je cherchais une femme. Et elle m'a répondu, et ma mère, ça ne vous intéresse pas ? Ah, joli ! Ça, c'est plutôt rigolo. Non, non, il est assez marrant, quand même. Alors, je ne le crois pas trop quant à la distribution de son prochain film. Ah, mais ça, tout est possible avec Jean-Pierre. Ah, oui ? Je veux dire que quand même, tout Paris tourne avec Jean-Pierre. Là, quand même, il dit, écoutez, j'ai un film incroyable avec une distribution étincelante, un film sur les SDF. Il y aura Charles Aznavour et Lynn Renaud qui formeront un couple de misérables. Jeanne Fonda fera une vieille Miss France. Belmondo jouera le leader des SDF, comme purieux, des SDF, accompagné d'un médecin avorteur interprété par Alain Delon. Non, là, quand même... Là, il va chercher tous ses vieux potes. Et Georges Clounet fera une cafetière. C'est le interview d'après-déjeuner. Après un vieux réalisateur, un vieux tube sur Europe 1. Myriam Makeba. Patapapate. Cette girafe n'avait pas été rééditée depuis 1961. Sophie ? La girafe Sophie ? Non, ça, on la réédite. C'est un jouet qui existe toujours, depuis toujours, dans tous les magasins. La girafe Sophie, non ? C'est une girafe, c'est le titre d'un livre ? Alors, c'est un album, effectivement, qui ressort, qui n'avait pas été rééditée depuis 1961, Les Aventures de la Girafe. Oui, c'est celle qu'on offre aussi aux enfants. Ça, c'est Sophie, on vient de le dire, Christophe. Mais si jamais l'histoire du train revient, vous n'hésitez pas. Elle est un peu en retard, elle arrive. Mais elle a un nom bien particulier. Ah bah oui. Non, mais je veux dire, c'est un nom inventé. Ah oui, je connaissais son nom, cette girafe. Sophie ! Un nom inventé, c'est un nom inventé ou c'est un prénom ? Et franchement, on n'en connaît pas dix mille, des girafes. C'était des albums dans le genre Baba ? Oui, bravo, c'est le même créateur que le créateur Bruno. Jean de Brunold. Eh oui, exactement. Bruno. Et alors, c'est un prénom qu'elle a ? Oui, c'est un prénom. Ça finit par I. Ça finit par I. Non, non plus. Non, par A. Non, c'est pas Gérafe, Zérafa. Ah, on se rapproche. Il y a eu un dessin animé il n'y a pas longtemps. Sérapha, Séraphana. Sépharade ? Vous l'avez ? Séraphina. Séraphina. Bonne réponse de Christophe de Chavanne. Séraphina. Ah bah quoi ? Bah quoi ? Bah quoi ? L'autre jour, j'ai gueulé parce qu'on m'a fait ça et on m'a expliqué. L'autre Miller s'est énervé comme il m'a fait peur. J'ai cru qu'il avait pété une durite. Il s'est énervé en disant que c'était le but du jeu et que oui, les gens datent et puis il y en a qui finissaient. Voilà, donc voilà. J'ai dit Séraphina. C'est bien, mais tu as l'air tellement heureux. Non, là pour le coup, en vrai, je m'en tape. Ah, tu vas transpirer, Christophe. Calme-toi. Ça va sentir l'usine plutôt que les vacances. Vous avez vu des vrais girafes, en vrai, Olivier de Kersosan ? Je suis sûr. Olivier de Kersosan. Sur l'eau, il y en a beaucoup. Mais non, mais... Il y a le coup, ça fait un périscope. Elles ont pied longtemps, c'est ça. Ça, c'est vrai que la girafe, elle a pied longtemps. Ah bah oui. Elle est conne, elle ne se baigne pas, celle-là. Il y a une petite tête de girafe. C'est rarement au bord de mer, les girafes. Si elle trouve le monstre du Lopnay, c'est une girafe qui est tombée en Écosse. C'est très drôle, ça, Renucci. J'avais jamais pensé à ça. Et elle n'en profite pas, cette idiote. Elle n'a pas de genoux, en plus, la girafe. Elle n'a pas de genoux, dites-vous, Jérôme Bonalic. Oui, je crois que savoir que la girafe n'a pas de genoux, c'est un vrai problème pour elle. Ah oui ? Elle n'a pas de ménisque, elle n'a pas de genoux. Mais elle a un grand cou. Elle n'a pas de jambe, c'est que des ongles. C'est joli. Moi, j'en ai vu en vrai. C'est beau, les girafes. De toute façon, ça marche, c'est très beau aussi. En plus, elles ont des cils. Des grands cils. Elles ont un très con. Il y a un con au métrage français qui est absolument formidable. Et malheureusement, le titre ne me revient pas. Tu l'as vu dans le TVV ? Non, non, mais je l'ai vu au Festival du film français à Los Angeles. Vous n'auriez pas été avec Pierre Benichoux le jour où il est allé voir Boris Vian au cinéma. Je ne m'en remets pas encore de l'histoire de Pierre Benichoux d'hier. J'étais pas là. Ah, mais Pierre Benichoux, hier, nous a dit quand on a raconté l'histoire de la mort de Boris Vian dans une salle de cinéma au jour de la projection de l'adaptation de J'irai cracher sur Vautombe. Il est mort d'un arrêt cardiaque. Il avait même pas encore 40 ans. 37, 39 ans. 39 ans. Et il est mort dans la salle de cinéma d'un arrêt cardiaque. Et Benichoux nous dit hier J'y étais. Ah, tous, on est tous vachement impressionnés. On dit, ben, racontez-nous. Et là, il se met à dire au bout d'une minute En fait, je devais y être. Mais je ne me suis pas réveillé. Boris Vian non plus. Vous nous faites un peu le même genre de suspense. Non, mais là, je m'en fous. C'est juste pour vous dire qu'il y a un court-métrage français d'animation exceptionnelle sur des girafes qui font du trapèze et qui font des doubles saltos dans une piscine. C'est une merveille. Et si jamais vous tombez dessus, si jamais vous avez l'occasion... Vous voulez dire des girafes acrobates, alors ? Oui, et ça s'appelle, je vais vous dire... 5 mètres 80. Oui, exactement. Ça s'appelle 5 mètres 80. Mais oui, exactement. Ben oui. Mais pourquoi t'en parles ? Ben parce que je le sais. On l'a tous vu, on a adoré. On l'a tous vu, Christophe. On l'a tous vu. Et on connaît tous l'histoire du trapèze. Précipitez-vous pour voir 5 mètres 80. Et il y a une girafes fakir aussi. Non, mais c'est extraordinaire. La girafes fakir qui est encore plus exceptionnelle. Non, pas du tout. Si, bien sûr. Ben non, je l'ai vu, moi. C'est parce que les fakirs font ça sur un tapis. Oui, mais non, là, c'est que dans l'eau, là. Le clou, elle fait ça sur un sol. Mais pas du tout. Oui, le clou de girafe. Il y a une girafe. Il fallait attendre, Christophe. Elle arrivait, elle arrivait, elle arrivait, elle arrivait. J'arrive à lui baisser la gueule encore. C'est bien. Il fait la gueule, mais il la note quand même. Ça pourra m'en servir quand je serai avec des girafes. Mais non, je ne l'ai pas noté. J'adore ça, les fakirs. Dans les numéros de fakirs, c'est quand même formidable. Il y en a encore ? Bien sûr. Mais c'est encore plus marrant quand ils ne sont pas volontaires. Aujourd'hui, ça ne s'appelle plus des fakirs, ils appellent ça des mentalistes. Oui, des mentalistes. Chez Batimat, il y en a un. Oui, mais... Sur des vrais clous. C'est ça, oui, je l'ai fait. Le problème, je l'ai fait aussi. Le problème, c'est d'arriver dessus. Une fois que tu es dessus, ça va, mais il faut répartir le poids. Moi, je suis allé voir un mentaliste génial une fois. Il disait, dormez, dormez. Pas tout le monde, ce n'est pas sensible, mais il y avait la majorité de la salle qui dormait. Pleurait, pleurait. Il y a une moitié de la salle qui pleure. Mais ce n'est pas un mentaliste, c'est un hypnotiseur. Un hypnotiseur mentaliste, fakir. Et un soir, il est arrivé, il s'est cassé la gueule en arrivant sur scène. Il a fait, ah merde, et là, tout le monde a chié. Et maintenant, notez-là, je ne sais pas vos âges, je la connaissais. Et maintenant, plus fort, ils t'en fais une avec une girafe et un fakir. Et un hypnotiseur. Bon allez, j'essaie d'en trouver d'autres, mais ce sera pour après, les enfants. On va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Ruquier. Jérôme Bonaldi, Florian Gazon, Olivier de Cersoson, Christophe Deschavanes, François Renucci et Michel Bernier sont avec vous pendant une heure et demie encore. Il y a un débat qui s'est installé dans cette équipe. Est-ce qu'il faut croire aux mentalistes, aux hypnotiseurs ou pas ? Christophe Dicouy. Moi, j'ai eu des vraies expériences, je vous promets, dans des primes en direct. Les gens étaient certes un petit peu préparés avant l'émission par cet homme dont le nom est ça. Moi, j'ai fait de nombreuses émissions, dont une qui s'appelait l'émission pour tous, où tous les téléspectateurs se sont endormis. Oui, mais vous êtes un vrai mentaliste. Le problème, c'est qu'ils se sont réveillés sur une autre chaîne. Enfin, toujours est-il que les mecs, ils passaient l'aspirateur, ils étaient à plat ventre par terre. Donc, vous y croyez ? Il y en a qui se sont fracassés la tête en tombant, donc oui. Oui, mais Michel dit, elle a eu une copine qui était payée pour être complice. Voilà, donc ils étaient une vingtaine tous les soirs et quand ils appelaient les gens, et ceux qui montaient, évidemment, les vrais spectateurs, on leur disait mais non, mais vous n'êtes pas sensible à ça, donc ça ne marche pas. Et elle, tous les jours, elle faisait soit un truc, soit autre chose, soit elle pleurait. C'est du spectacle. C'est pas un escroc. C'est du spectacle. Non, non, moi, c'était de la vérité. Je les ai vus, les gens qui étaient quasiment baveux avec des yeux révulsés. Je ne sais plus. Ça, c'est à vous parler de la direction de TF1 quand vous êtes parti. Non, ça, c'est quoi ? Je suis revenu. Tu les avais hypnotisés, Mais Florian, tu dis toi aussi que tu avais bien un mec chez toi. Mais oui, on a eu Mesmer, le machin. Pierre ? Non, Mesmer, le dernier hypnotiseur à grand succès. Il est venu un matin à la radio, il a dit je vais vous hypnotiser, vous endormir et faire de l'audience et tout ça. Enfin, truc qu'on n'arrive pas à faire. Et donc, il vient nous voir et donc, il nous regarde et moi, ça ne m'a rien fait. Il dit vous n'êtes pas réceptif. Il dit non, c'est vous qui n'êtes pas bon. Il faut être réceptif. Je vais vous parler des hypnotiseurs. Moi, j'ai vu plusieurs fois dans des vraies salles avec des vrais gens, pas des complices, le mentaliste. Et c'est formidable parce qu'il raconte après comment il fait. Exemple, il prend six gobelets en plastique. Sous l'un de ceux-là, il met un grand clou, un grand clou, bien vertical. Il les cache, il prend des personnes dans la salle que je sais, est-ce que le clou est là-dessous ? Est-ce que le clou est là-dessous ? Et pas là ! Et tout le monde dit mais il va se planter le clou dans la main et il explique surtout après comment est-ce qu'il a fait. Parce qu'il dit lorsque j'ai fait ça, j'ai regardé votre regard, vous étiez en sympathie avec moi et donc lorsque j'ai fait ça, vous avez eu peur. Et donc, j'ai su que ce n'était pas là. Il raconte après comment ça marche. Qu'il le fasse devant Montagné, c'est extraordinaire. Il ne faut pas qu'il fasse un chemin intéressant parce que tu sais les... Un jour, il va se faire baiser effectivement ou même Bénichou, tu vois. Allez, cet Autrichien qui s'appelle Jürgen Meltzer était plutôt content qu'il fasse mauvais temps hier. Pour quelle raison ? Alors ça, je sais parce que c'est un tennisman. Oui, et il se battait contre Tsonga. Il devait jouer à Wimbledon contre sans doute un très fort ou un Djokovic ou un Adel. Un très fort, on n'exagère en rien. Tsonga alors. Voilà, contre Tsonga. Vous avez dit pas très fort, Tsonga. Et le match a été stoppé par la pluie hier soir. Il a repris aujourd'hui. Bonne réponse de Florian Gazan. Il était en train de gagner le cinquième set de Tsonga quand la pluie a interrompu le match. Comme quoi, il n'y a pas qu'à Paris qui pleut pendant Roland-Garros. À Wimbledon aussi. Moi, je pensais que c'était couvert où il me le donne. Non, non, non. Non, non, non. Non, mais c'est en Gazan. Il faut bien qu'il fasse pousser l'herbe. C'est en Australie que c'est couvert. Non, mais vous me dites ça. Non, mais vous me prenez pour un couillon. Partout, on nous apporte... Oui, c'est exact. Partout, on nous apporte du gazon en plaque. Je sais, je sais. On n'a pas besoin de faire pousser l'herbe. Sauf que là, on ne peut même plus voir où il me le donne. Pourquoi ? Parce que c'est que sur Beansport. C'est ce qu'on a eu quand même. Comme une bonne partie des matchs de la Coupe du Monde. Mais c'est le foot aujourd'hui. C'est le foot qui compte. Le tennis, on s'en fout. Ce n'est pas pour voir Tsonga sous la pluie. Franchement, ce serait Fred Astaire. Je ne dirais pas, mais Tsonga. Non, vous confondez avec Gene Kelly. Justement, Fred Astaire, Gene Kelly, je l'ai déjà vu. C'est pour ça que je dis Fred Astaire. Pour leur 125e anniversaire, les chaises pliantes bistrot sont visibles, place du trocadéro, mais sous quelle forme ? Sous la forme d'une tour Eiffel devant la tour Eiffel. Bonne réponse de Michel Bernier. C'est bien foutu. C'est génial. Je dois dire, c'est incroyablement foutu. C'est tour Eiffel. Faites uniquement avec des chaises pliantes. Pas la taille de la tour Eiffel. Elle ne fait pas la taille de la tour Eiffel. Je peux même vous dire qu'elle fait quand même 13 mètres d'eau. Ah oui, c'est à peu près pareil. Ce n'est pas des chaises, c'est des bâtons de chaises. Comment ça ? C'est uniquement des bâtons de chaises. Ah, il n'y a pas d'assises. Vous ne m'avez pas posé la question qu'est-ce que je fais pendant les vacances. Moi, je vais visiter l'usine Fermeub pendant les vacances. Dans l'un. Oh là là, faites-vous chier avec Jérôme Bonaldi. Partir en mobilhome. C'est vachement bien. Non mais moi, j'en ai chez moi mais de là, aller visiter l'usine en plein mois d'août. Chérie, chérie, t'irais pas voir comment on fabrique les gouttières en PVC. Non mais en tout cas, jusqu'au 7 juillet, si vous passez par Paris à les places du Trocadéro, voir cette tour Eiffel assez incroyable. Non, c'est un genre de fasse. Je suis un peu déçu quand même parce que je pensais que c'était les chaises en entier qui formaient la tour Eiffel. En même temps, 13 mètres, c'est pas non plus, tu vois. Pour Minimati, c'est une vraie tour Eiffel. Et il y a aussi une course de garçons de café à l'occasion de cet anniversaire. Ça, c'est sympa aussi les courses de garçons de café. C'est pas souvent qui courent les garçons de café. DJ, alors là, quelque chose d'encore plus étonnant qu'une tour Eiffel en forme de chaises ou des chaises qui forment une tour Eiffel, c'est une collection de tartes fabriquées par, on va dire, un pâtissier qui s'appelle Arnaud Larère. Je ne sais pas si vous connaissez ce pâtissier. Et là, alors, il vient de faire des tartes en forme de quoi ? De bite. J'allais dire de quoi ? Pas de ça ici. Ça existe déjà. Vous avez la Lola, vous avez la Citron, vous avez la Capulco, la Coquelicot. En forme de football. En forme de sexe féminin ? Non. En forme de fleurs. En forme de Corcovado ? Non. Ça a à voir avec la Coupe du Monde ? C'est assez rigolo. Non, pas du tout. C'est assez sympa pour l'été si vous voulez manger ces tartes. Alors, je vais vous dire par exemple que la Lola est avec une marmelade de framboise mélangée à une crème onctueuse à la Passion. En pizza, elles sont en forme de pizza. Non, la Coquelicot se compose d'une crème aux fruits rouges parfumées au Coquelicot accompagnée d'une savoureuse guimauve. Elle est carrée pour que ce soit plus pratique. Non, vous allez voir, c'est très rigolo quand je vais vous montrer les photos. Elles sont en hauteur. Ça fait un drôle d'effet que vous apportez ça comme dessert à la maison. Ce sont des tartes en forme de fleurs. D'objets du quotidien peut-être ? Oui, c'est ça ? Casseroles de théières, de cartières ? Non, c'est très joli. C'est lié à l'été ? C'est lié à l'été. De chapeau ? Des transats ? Transats, non. En forme de tongs. En forme de tongs. Bonne réponse de Christophe de Chavane. C'est passionnant. Ah non, mais regardez, c'est rigolo, des tartes en forme de tongs. Alors, la semelle est préparée avec une... Olivier de Corseseau, il est... Il en veut quelques-unes d'abord, il a raison, Olivier, il y a de quoi être effondré. Tu prendras quelle pointure en tarte ? Oui, c'est ça. Tu n'as pas envie de becter une tongs. Tu as l'impression que ça va sortir des pieds. Oui, ce n'est pas sexy. Il y a une quiche aux champignons, mais pas... La semelle de la tongs est faite avec une pâte sablée à la vanille. Oui, dégueulasse. Et au-dessus, c'est recouvert du parfum que vous voulez... Regardez, je vous les passe. Vous allez voir, franchement... Mais la bride, elle existe ? Ah oui, il y a la bride. Autrement, ce n'est pas une tongs. En pâte d'amande ? S'il n'y a pas de bride, il n'y a pas de tongs. En pâte d'amande ? Il y a la bride. Ça ressemble à une tongs. On peut se tromper. Il faut juste faire attention à ne pas vous mettre le gâteau au pied. Passez à Olivier. Je suis sûr qu'il va... Je suis sûr qu'il va... Il n'y a pas la peine de me le passer. Je suis sûr qu'Olivier va changer d'avis sur ses tongs en forme de tarte. Ce qui aurait été bien, c'est qu'ils en fassent des paires. Ah, regardez, Olivier, ça l'intéresse, il regarde quand même. Oui, parce que moi, je vous vois bien... À Brest. À Brest, avec ses tongs en forme de tarte. Ou plutôt, ses tartes en forme de tongs. C'est d'un goût parfaitement douteux. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, ça me plaît. Avec Laurent, on ira acheter des tongs. Moi, ça me plaît. C'est dommage, c'est un meilleur ouvrier de France et assez peu d'imagination pour faire des trucs comme ça. Mais non, mais enfin, écoutez, il aurait pu faire des escarpins, il aurait pu faire des baskets. Il a qu'à faire des bonnes tartes. Pourquoi les déguiser en pied ? Mais elles sont bonnes, ces tartes. Incompatibles. Elles n'ont pas l'air. De toute façon, autant vous dire pourquoi ça m'a plu. C'est parce que je préfère des tongs en forme de tarte que les tongs. Je n'aime pas les tongs. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je n'aime pas non plus. Moi, je connais une salive de tongs dans le 13ème. Non, en Polynésie et tout, elles ne peuvent pas te blairer. Vous savez ce que j'aime pas dans les tongs ? Les tongs, ce que je n'aime pas, c'est mettre la bride entre les doigts. Autant que ce soit un gâteau parce que moi, voilà, je n'ai pas... Mais sûr de ne pas le mettre au pied. Mais tu es quoi ? Alors, tu es toads, tu n'es pas espadrille non plus. Mais je vous en pose. Pieds du chion. On veut savoir qu'est-ce qu'on va voir au Brésil de la Mounmou. Non, on peut avoir des petits bocassas élégants pendant l'été. On peut avoir des crabes. C'est quoi des crabes ? Non, des nouilles. Des méduses. Oui, moi j'appelle ça des crabes. Moi j'appelle ça des nouilles. C'est des chaussures transparentes avec la sangle. C'est horrible. Pour aller marcher dans les cailloux. C'est de classe. C'est des nouilles. Les chaussures d'eau, c'est le temple. Avec chaussettes. Au Havre, on était obligé pour arriver jusqu'à la mer avec les galets. Autrement, vous aviez mal. Si vous avez les pieds nus sur les galets la souffrance du Havre sur les galets. C'est un très beau livre. De toute façon, tout était de souffrance. Vous connaissez quand même les galets d'Etreta. Oui, je le reconnais. Les galets d'Etreta, ils viennent au Havre la nuit. Caramène, pour faire souffrir les Havre qui vont à la plage. Dans les plages de Galets, tu as toujours des petites zones où il y a un peu de sable. Tu mets 10 minutes pour aller à la mer. J'y pense d'ailleurs. Les pâtissiers font aussi des galets. Vous voyez, s'ils s'associaient dans la même pâtisserie la tongue. Les galets, la tongues. Il n'y a plus qu'à attendre que la mer monte. Et puis voilà. Allez. Ah, c'est sympa de voir dans la presse aujourd'hui la photo de Fiona, de Jennifer, de Ludivine, de Sandra. Mais qui sont-elles ? C'est des noms de gâteaux, ça, non ? Ce sont les femmes des footballeurs qui vont au Brésil. elles arrivent. Elles arrivent. Bonne réponse, Christophe Lechavane. À mon avis, il y en a deux, trois pour qui c'est une mauvaise nouvelle. Oh merde ! À votre avis, est-ce qu'elles vont les voir, les joueurs, avant le match ? Oui, elles passent une soirée, une nuit, et une matinée. Donc c'est pour ça qu'elles n'ont pas emmené les enfants. Mais pas avant le match, rassurez-moi. Tu ne peux pas jouer un match vide. C'est pas bien ? C'est faux, ça. Noël faisait en Languerreau. Non, au contraire. J'en ai entendu plein des sportifs dire ça. C'est l'inverse parce qu'on garde l'énergie. Ça te détend, ça te fait plaisir. Moi, toujours avant l'émission. Et le plaisir te sent bien. Te donne bien. Voilà, ça te fait... C'est quand Juju n'est pas là que c'est chiant. Ah ouais, c'est vous qui vous écolez ? Elles sont jolies. Elles se ressemblent toutes un peu, quand même. C'est de la wag, comme on dit en Angleterre. Comment ça s'appelle ça ? La wag ? La wag, en Angleterre, c'est Women and Girls. C'est les femmes de footballeur. Elles sont typiques, généralement grandes, avec des gros seins. Il y a quatre blondes, mais elles sont des photocopies. Madame Sania, Madame Giroux, Madame Dubuche, qui n'a rien à voir avec le pianiste. Justement, j'étais en train de demander c'est quoi le prénom ? Madame Cabaye, elles sont là, dans l'avion au Brésil, toutes souriantes. Et leurs maris les attendent là-bas, non pas à Rio de Janeiro, parce qu'ils ne sont pas encore à Rio. À Ribeirao de Prato ? Mais elles vont repartir après ou elles vont rester ? Ça, ça dépend, c'est leur appréciation. Mais en tout cas, elles ne resteront pas avec leurs maris, ça c'est sûr. Ah oui ? Deschamps, il ne veut pas. Ah bah non. Ah bah non. Deschamps a recommandé d'ailleurs, on a le droit de faire l'amour mais pas de position compliquée, il avait dit avant la Coupe du Monde. Sans rire. Ah oui, parce que Ribéry, regarde, il s'est fait mal. Pour pas que tu te blesses en faisant une brouette toute petite. L'autre qu'il y a une gastro, il va faire comment celui qu'il y a une gastro là ? Caravane là. Ah bah c'est sexy ça. T'imagines après, absent pour blessure, Varane, gastro, Debussy, brouette coréenne. Et votre femme, elle ne vient jamais à vous Olivier. Franchement, Ben non, elle est en photo. Oh allez, pour la dernière, amenez-nous là, elle serait sympathique. Ah c'est le genre, t'as raison. Elle ne veut pas ? On peut l'inviter officiellement ici. Si on invite, si elle nous entend là, peut-être on peut l'inviter. bien. Ça c'est leur problème. Vous serez sympathique que vous, votre femme, de temps en temps, vous rejoignez ici. D'ailleurs, on devrait venir vendredi. Vous devriez venir avec vos conjoints. Amenez la vôtre. La mienne. D'accord, on fera un échange. Vous serez plus emmerdé que moi. Et d'ailleurs, voilà quelque chose dont on pourrait débattre. Pourquoi est-ce qu'un hétéro est plus ennuyé de se retrouver avec un homo qu'un homo et de se retrouver avec une hétéro ? Tu veux nous dire quelque chose, Christophe ? t'as des problèmes en ce moment. Je t'étais en train de converger à ça. Attention, débat. Non, j'étais en train de converger à ça. Parce que souvent, les homos connaissent les deux terrains, vous voyez ce que je veux dire. Les homos sont bi, tandis que les hétéros sont moins rares. Ok, ok, ok. Bah, c'est pas ça. Non, non, je sais pas, ok, d'accord, très bien. Vous savez pas, vous savez pas, il y a eu des doutes parlement sur vous, Christophe. Carmouze, carmouze. Mais même moi. C'est vrai ? Tu as douté quand ? Pardonnez-moi ? Raconte-nous, tu as douté quand ? Oh, il y a un an. C'était avec ? Avec personne. Non, parce que Jérôme le la dit. Oui, lui, c'est vrai. Jérôme, il a fait son coming out dans l'émission il y a quelques mois, quelques années. Je me souvenais de ça ici. Et d'ailleurs, Olivier était là aussi, je m'en souviens très bien. J'avais demandé à chacun d'imaginer avec quel homme si vraiment, tout le monde me dit non, non, non. Mais vraiment, personne n'avait osé dire un nom. Évidemment, Pierre Jérôme est tout excité, il dit Gérard Courchet. Quoi ? C'est qui Gérard Courchet ? C'est un journaliste de la station de France Inter. Un journaliste de France Inter. Et alors, il s'en est remis le Gérard en question depuis ? Il m'a rappelé depuis. Ah, et alors ? Et vous l'êtes vus ? Comment ça se passe chez Batimat ? Vous êtes dans la maison du jardin, la cabane du jardin ? Et vous alors, une femme par exemple, Michel Bernier, s'il y avait une femme, vous seriez obligée. On dirait, voilà. Ou même pour un film. Tiens, pour un film. Oh là là, c'est une question compliquée. Un petit bisou comme ça vite fait ? Non, non, pas un petit bisou comme ça vite fait. Non, non, non. Non, non, non. La totale, oui, me le donne. Bon, alors, donc vous amenez vos conjoints et vos conjointes vendredi. Alors, non ? Ah, bah, Florian, pardon, c'est vrai que vous êtes en ce moment un peu en... Oh, non, mais on... Bah, on mène la moitié. Amène les restes. Amène les restes. Amène les restes en avocate. Amenez l'avocat, oui. Ah, vous êtes en délicatesse. Jérôme, amenez Madame Bonaldi, quand même. Vraiment ? Bah oui, vraiment, ce serait sympa. Vendredi ? Je suis pas là vendredi, mec. Moi non plus, je suis pas là. Je suis pas à l'entente vendredi. Non, on passe quand même. On passe quand même. Ah, ok. C'est la dernière. Eh, ça fait 15 ans que je pige la Europe, moi aussi. Non, ça fait 15 ans que vous pigez rien, surtout. Non, franchement, Jérôme, faut pas nous plus raconter n'importe quoi. Ah oui, je savais pas ça. Arrêtez, on va flouer. J'étais à Canal, j'allais bien, et il m'a appelé. Et j'allais bien. J'avais pas encore fait mon coming out, j'étais tranquille. Il s'est dit, tiens, de qui je pourrais ruiner la carrière ? Allez, dans un instant, c'est un challenge auditeur, le deuxième du jour. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Un match Fontainebleau-Villejuif avec Céline et David. Bonjour, Céline. Bonjour, Laurent. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Céline. Bonjour, David. Il voulait déjà dire bonjour, David. Salut, Céline. Je l'ai entendu faire bonjour. Voilà, David, on revient vers vous. Soyez patient. D'abord, Céline, quel métier faites-vous ? Je m'occupe de mes enfants pour le moment. Comment s'appellent les rejetons ? Alors, j'ai Nathan, Noélie et Paul. Ah, il y en a trois, quand même, alors. Il y en a trois. Du côté de Fontainebleau, quel temps fait-il comme à Paris aujourd'hui ? Oh, un temps merveilleux. Vous allez en forêt de temps en temps avec vos enfants ? Ah, très souvent. C'est une ville magique. Ils ont huit ans, cinq ans et sept mois. Qu'est-ce qu'il fait, le mari ? Le mari, il voyage pas mal à l'étranger. Il fait un enfant à chaque fois qu'il revient. Il est en arme ? Non, il ne revient pas souvent à ce moment-là. Vous êtes plutôt libre, en fait, dans la vie, Céline. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon de voir les choses. Ouf ! On sent qu'elle n'a pas envie de s'étaler sur le sujet. Libre libéré ou libertine ? On ne sait jamais. S'il rentrait là, l'improviste. Céline, je vous présente David à Villejuif. Après, je vous demanderai ce que vous avez mangé hier soir parce que c'est vrai qu'on n'a pas posé la question depuis un petit moment. C'est important. Et le suspense règne. David, quel métier ? Je suis technicien dans le film mode animation. Je travaille sur des séries dans le dessin animé, en fait. Dans le dessin animé, très bien. David, votre dîner d'hier ? Tout simple, du poisson avec des pâtes et de la salade. Du poisson ? Poisson avec des pâtes. Il n'a pas de nom, ce poisson, donc ? Un filet de colin. Ah, voilà ! Avec un soupçon de crème fraîche. Il faut exprimer les choses parce qu'à force de ne plus dire ce que c'est, c'est mélangé. Notez bien que dans la presse, on nous dit aujourd'hui qu'on ne sait pas du tout quel poisson on mange quand on achète du poisson sur Jodé. C'est pas terrible. On vous fout n'importe quoi. Céline, votre dîner d'hier ? Tout simple, une part de quiche coraine avec un petit peu de salade herbe. La quiche est très courue. Mais la quiche est facile à faire. La quiche est pratique. Elle se réchauffe bien en plus. Céline, David, vous allez peut-être partir en thalasso flamand rouge. En ce moment, il réchauffe les quiches, Florian. Il est devant le micro, on lui fait ça marche bien. Les bolinos, ça y va. Ça, le congélateur, il est plein. Le frigo est vide, mais le congélateur est plein. Formule petit déjeuner, 4 soins par jour. À Canet-en-Roussillon, c'est l'hôtel Les Flamants-Roses près de Perpignan. Qui vous attend ? Évidemment, Céline ou David, plus d'infos, des photos, des témoignages de clients heureux et satisfaits sur le site internet www.hôtelflamantrose.com. Céline, David, qui va sûrement repartir de Clermont-Ferrand ? Hélène Acosta. Eh oui, Céline, expliquez qui est Hélène Acosta. Elle est entraîniste portugase qui devait entraîner l'équipe clermontoise. et qui a donné sa démission qui refuse d'y aller. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, elle va le dire aujourd'hui. Elle l'a dit. Elle l'a dit, on le sait. Elle l'a dit et je trouve que c'est une bonne raison. Je vais vous dire, au début, est-ce que le fait qu'elle dise ça, est-ce que c'est vraiment une raison pour partir et abandonner quasiment au pied du mur ? Et in fine, oui. Je trouve que c'est incroyable quand même le bruit qu'on a fait sur cette signature d'une femme qui va entraîner des footballeurs pour au dernier moment qu'elle nous disait « Ah ben non, elle a signé et qu'elle allait le faire avant de nous l'annoncer. » Non, mais elle avait signé. Elle avait signé. Elle a juste résilé. Elle a dû les rencontrer. Elle voulait Neymar et Messi mais ils n'ont pas voulu. Donc elle a dit « tchao ». Elena Costa. Costa, c'est un nom sifoireux. En ce moment, c'est pas bon. C'est sifoireux. Sa chavire, sa naufrage. Pas Costa. Il faut se méfier. Arrêtez de vous appeler Costa. En tout cas, ça permet à Céline, elle, de partir au Flamant Rose. Bravo Céline. Ah oui, nous, le mari est là quand même, Céline. Peut-être même qu'elle va laisser les mômes et qu'elle va laisser le mari la boit et qu'il va porter avec des cadeaux. Mais il est agent secret, votre mari, qui voyage beaucoup ? C'est quoi ? Ah non, je ne pourrais pas vous le dire malheureusement. Tu ne peux pas nous le dire. Quand c'est agent secret, tu n'as pas le droit de le dire. Il n'y a que James Bond qui les endarment. Non, non. Vous pouvez le dire quand même parce qu'on ne connaît pas. Ça tue le trafiquant de drogue. Il n'était pas dans le 19ème hier soir ? Vous avez vu toute cette famille. Combien ? Plus de 100 policiers pour arrêter une famille dans une affaire de crack ? C'est quoi le crack ? Moi, je ne sais même pas. C'est un petit résidu de cocaïne qui se fume dans un doseur de Ricard ou des pipes faits exprès. Mais on en amènerait au Brésil l'Oventure. Et c'est extrêmement toxique et dangereux. Très, très, très dangereux. Non, mais ce n'est pas extrêmement. C'est sûr, extrêmement. C'est de ne pas toucher. Il ne faut pas toucher à ça. Ça ne coûte pas cher. Donc on appelle ça la drogue du pauvre. Un caillou coûte une dizaine d'euros et il en faut 3, 4, 5 et encore plus après. Mais quand vous êtes renseigné à ce point-là ? Je ne sais pas, moi ! Il en vend à la cantine d'Europe 1. Et ça te bousille les neurones. Et faire crac-crac, ça n'a rien à voir avec ça. Non, ça donne autant de joie mais ça garde les neurones. Il faut aussi une pipe. Donc, Florian, ça ne va vraiment pas en ce moment. Non, mais il a raison. Ça sent le graillon. Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est le croque-monsieur. Mais où est-ce que c'est bientôt ma chronique ? Et j'ai des croque-monsieur. Mais alors donc, je les prépare à l'avance. Oui, parce qu'on voudrait les manger chauds. Ils les écoutaient chauds. Voilà. Quand même, horrible. Le mec, il fait des croque-monsieur en plein de la studio. Il ne faut pas aérer. C'est une punition monstrueuse. Vous avez de la chance, Céline et David, avec votre quiche et vos pâtes avec du poisson. Croyez-moi. Parce que ce qui nous attend après de la pub, c'est Bonaldi avec des croque-monsieur. Franchement. Europe 1, on va se gêner ? Quoi de neuf, Jérôme ? Quoi de neuf, Jérôme ? Des nouvelles recettes de croque-monsieur proposées par Erta, une bonne marque, et Jérôme Bonaldi. Oui, c'est en fait un foyer français sur quatre mange souvent de temps en temps des croque-monsieur. J'adore ça. Et c'est vrai que ceux-là, ils sont vendus sous vide, enfin sous l'atmosphère contrôlée, il y en a deux. Ils ont été mis au point après pas mal de recherches par un chef étoilé qui s'appelle Serge Veira qui était Bocuse d'Or en 2005 et ça vous donne deux petits croque-monsieur que tu gardes au frigo, il y a une DLC d'une trentaine de jours et hop, directement au four, au micro-ondes ou bien comme je l'ai fait au grill. Pour vous, Jérôme, je vais goûter, ils me font envie. C'est Erta qui fait ça, Erta qui est leader sur le marché, je crois qu'ils ont 75% du segment des croque-monsieur tout près. J'ai autre chose à vous montrer, si vous avez soif, pourquoi pas, finir les sirops, voici les aromatiseurs d'eau. C'est de toutes petites bouteilles qui font 20 cl, même pas, toutes petites qu'on peut comme ça transporter facilement et qui sont une sorte de, non pas de sirop, parce qu'il n'y a pas de sucre du tout, mais d'aromatiseur. Vous savez qu'on revend maintenant, c'était à la mode il y a 5 ans, les eaux aromatisées. Bon, c'est bien, mais c'était un peu cher. Là, l'idée, c'est ce petit truc, tu l'eau, tu fais pout dans ton verre et ça t'aromatise l'eau. Arôme naturelle. Et il faut tout mettre dedans ? Non, tu fais juste un petit pout. Tu as dit de faire pout. Un verre d'eau, tu prends. François, écoute, on a dit de faire pout. C'est en vente chez Colette et chez Monoprix. Et un peu partout ailleurs parce que ça va avoir du succès, ça s'appelle Wiz, enchanteur d'eau. Jérôme, je suis à toi, j'enchaînerai pendant que le patron mange. Tu fais ce que tu veux. C'est l'été, voici le retour de la pastèque. J'adore la pastèque. C'est pas nouveau, ça vient pas de sortir, mais beaucoup de gens disent j'adore la pastèque, mais il y a des pépins. Eh bien, la pastèque sans pépins existe depuis plus de l'urette. Bah oui. Ah mais c'est vrai, moi j'aime pas la pastèque à cause de ça. Eh bah voilà, pourquoi pas prendre des pastèques ? Alors, elles sont espagnoles. Ça a pas tellement de goût la pastèque. Oui, mais ça rafraîchit bien. Non, c'est pas vrai, Lora. Ça rafraîchit. Quand elle est bien mûre et qu'elle est bien cultivée, elle a énormément de goût. Mais pas avec des pépins. Vous l'égoûtez la mienne ? C'est peut-être le pépin qui a le plus de goût dans la pastèque. Oh, tout de suite. C'est Bouquet qui fait ça. Bouquet, c'est une grande grande coopérative espagnole qui fait sous le soleil espagnol. Ça tombe aussi en plus. On parle des vacances, donc c'est très bien. J'ai autre chose à vous proposer. Des sardines en boîte. Ah, j'adore. Ça, j'adore ça. J'adore les sardines. Je vais dire si c'est bon ou pas. C'est des gendros. Alors, vas-y. C'est des gendros, la perle des dieux. Tu vas voir tout de suite si c'est bon. Tu sais qu'il y a des sardines, évidemment, vous le savez, il y a des sardines millésimées et qu'elles sont vraiment très bonnes. Elles sont de mieux en mieux. Il y a Olivier qui goûte, là, pour le coup, en termes de sardines. Attention. L'avis d'Olivier de Kersosan sur la sardine. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, conserverie Gendro, la perle des dieux. Ne l'influence pas. Faites à l'ancienne. Il a dit c'est bien. Il a dit c'est bien. Un ouais, c'est bien. Si vous pouviez les secouer, c'est pour vous habituer pour l'année prochaine. Non, regarde les enfants dansent derrière la vitre. Ça marche efficace. Bonaldi, vous n'avez jamais eu autant de succès. Mais regardez, regardez cette boîte. Ruffet, laperledesdieux.com T'envoies ta photo, tu le débrouilles toi-même ou ton texte et ça te fait une boîte de sardines que tu peux offrir en cadeau qui va te regarder un an, deux ans, jusqu'à dix ans, jusqu'à ce qu'elle gonfle et ça te fait d'excellentes sardines. Voilà. Moi, je veux vite qu'on passe parce que rien que le nom va vous faire rire. Je veux vite qu'on passe à la pince à épiler lumineuse. Ah, d'accord. Et bon, cette voici une pince à épiler. On met ses lunettes, ses loupes, on regarde bien mais on ne voit rien. Heureusement, dans le corps de la pince, oh, une petite lampe de poche. Et si bien que lorsque... Pour éclairer vos poils. Ça, c'est top. Pour une écharpe, c'est canon. Ça, c'est vachement bien. Il y a quand même des coins du Portugal où il n'y a pas l'électricité. J'étais sûr que ça allait être bien ça. Attendez, attendez. Qui est-ce qui fait cette pince à épiler lumineuse ? C'est un truc qui s'appelle Glamour. La marque Glamour Institute. Glamour Institute. 7,28 euros, la pince à épiler lumineuse. Elle est vachement bien. Ça, c'est génial. On l'a trouvé. Dernier objet. C'est bientôt les vacances. Je le veux, ça. Et si on venait du snorkeling. Le snorkeling, c'est la pêche. Tu mets un masque et un tuba. Non, c'est pas la pêche. Non, c'est... Tu visites, tu regardes les fonds et tu plonges un petit peu au niveau de l'eau. T'as un masque et un tuba. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, on estime à peu près à un tiers des gens dans le monde entier qui ne supportent pas le tuba dans la bouche. Ça fait un réflexe. Ça fait un réflexe nauséote. Ça fait vomir. Ils n'aiment pas le masque. Ça fait claustrophobe. Il y a l'équipe de Decathlon. Ils sont réunis. C'est quoi le problème ? C'est l'hygiène. Et ils ont fait un masque. Regardez. Il te prend entièrement le visage. D'abord, un, tu n'as pas le masque, tu n'as pas le tuba dans la bouche. C'est vachement bien, ça. C'est comme un masque de... Et tu y vas avec ta pince et puis les lumineux. Pour raser les poissons chat. Si moi, je ramène un ton, c'est pas possible. Non, regardez-le chez Decathlon. Il vient de sortir. Il coûte 40 euros seulement. Il est vraiment bien. Il n'a pas la buée. J'ai une vision panoramique. Il n'y a pas la buée du tout. Avec le circuit d'air. On n'est plus obligé de cracher dedans. Exactement. Christophe Laisseuil. T'as l'impression de mettre une raquette de tennis. T'as le petit tuba au-dessus avec la balle de ping-pong comme on faisait avant. C'est-à-dire pour pas que l'eau rentre dedans. C'est vraiment très, 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 très malin. Tu n'as pas d'adhérence. Raconte-nous l'histoire du train. C'est existant. Suivant la taille de la tête. Ça nous rappelle quand vous aviez sauvé vos amis dans l'eau. Sans l'andouillette, le truc. Sans déconner. C'est toi. Oh là là. Mais Jérôme, ça se vend dès maintenant, ça ? Ça va se vend dans une semaine. Ils sont hyper à la bourre chez Nécathlon. Et le tuba peut être plus long, Jérôme ? Non, le tuba peut pas être plus long que ça. Mais sinon, ça prend trop de place. Il s'en va, le tuba. Autrement, tu vas te baigner avec une girafe. Le tuba, par exemple. C'est un truc tout bête. Il pense à tout. Le tuba, il est orange vif. De façon à ce qu'on te voit lorsque tu plonges. Coup, courrou, coup. Nick Mulvey sur Europe 1. C'est lui qui va, évidemment, cher Jérôme Bonaldi, ponctuer votre dernière rubrique des objets et inventions les plus impolies. Impolies. Absin, insolites. Oh là là, b'sus. T'as raison. Vous nous avez gâtés pendant 15 ans. Merci Jérôme Bonaldi. Bravo ! Europe 1. On va se gêner. Dorémi Facile. Dorémi Facile. Dorémi Facile Iadeau. Restez Olivier de Kersosan. Ce ne sont pas des chansons, ce n'est pas de la musique. C'est le bêtisier du jeudi proposé par Serge Liadeau. Et souvent, c'est une bonne occasion de se marrer, Serge. Mais oui, et on va rigoler parce que comme c'est le dernier de la saison où j'ai ramassé un petit peu tout ce qui me restait, les invendus, on a de tout. Je vous remercie, on fait des soldes. Non, non, non. Il y en avait des très bons et puis il y en avait des récents aussi. Donc, les lapsus, les fourrires, les fautes de français, les néologismes, les pataquesses, les bafouillages, les cuirs, les incidents d'antenne et l'actualité oblige. Nous en profiterons pour rendre un hommage appuyé à nos amis footballeurs. Mais c'est quoi un cuir ? Vous dites les cuirs ? Les cuirs, vous savez, c'est une expression détournée. Par exemple, il faut avancer de l'avant comme dit Ribéry. La retourne va tourner ? La retourne va tourner, oui. Oui, c'est ça. Des proverbes aussi déformés. Ça, ça s'appelle un cuir. Oui, oui. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours d'un plus petit que soi, etc. C'est ça, des cuirs, oui. Un train peut en cacher un autre. Et une histoire de train, aucune. Voici le bêtisier de Serge Liado. Bonjour, nous avons changé d'heure cette nuit. L'heure d'hiver, c'est donc terminé. Non, ça commence. L'heure d'été, c'est terminé. Il faut donc, si ce n'était déjà fait, avancer, reculer vos montres du nord. Le niveau de la rivière, la proute, s'est élevé de 5 mètres en quelques heures. C'est pas vrai. On retiendra également le... Je ne m'en souviens plus. Sophie Brune, depuis l'Assemblée nationale. Eh bien, Nathanaël, ce week-end, de quelques députés de la commission des finances ont donc planché sur un plan alternatif. Ils feront leur proposition tout à l'heure à Manuel Valls, espérant que le Premier ministre bourré, le Premier ministre bourré, pourrait bouger sur certains points, notamment sur les petites retraites. Bonjour, madame, bonjour, mademoiselle, bonjour, monsieur, en tant qu'hussard, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 22 juillet 1987. C'est l'hiver qui approche maintenant. Alors, Sophie, je voudrais savoir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette histoire ? Eh bien, en tant qu'hussard, je vous dirais qu'il ne va pas faire très beau encore aujourd'hui. Des salaires pas toujours payés, des heures supplémentaires non plus, c'est ce qu'a dénoncé le syndicat SIT-IR. DPD est une multinationale de courrier rapide qui livre des colis dans toute la Suisse. Nous avons tenté de joindre les responsables de la multinationale DPD en 20 pour l'instant. Pardon. Et donc, voilà le narrateur qui a aujourd'hui à 40 ans, qui va être joué par Francis Lanal. Francis Lanal. Oh là là. Autre étude à présent. Les grands glaciers du pôle sud fondent plus vite que prévu. Explication, Milan Poyer. Des glaciers immenses, en train de disparaître. Et plus rien ne peut enrayer le phénomène. Ce suspense qui n'en est plus vraiment un, donc. Voilà. Le début du concours commencera à 14h30. Une prime de 100 euros est offerte au premier sur la base de 30 équipes. 2,5 km de parcours acrobrat... 2,5 km de parcours acrobrat... Acrobatique. 2,5 km de parcours acrobat... 2,5 km de parcours acrobrat... Acrobatique. 2,5 km de parcours acrobrat... Acrobratique. Putain ! 2,5 km de parcours acrobratique. Parcours acrobatique. 2,5 km de parcours acrobratique. 2,5 km de parcours acrobatique en pleine nature. L'idée des champs dévoilera donc la liste des 30 joueurs présélectionnés. 23 seulement feront le voyage. Ils découvriront cet hôtel. C'est là que les bleus vont vivre. On sait qu'il y avait un poste à Salzbourg qui était libre. Finalement, il vient d'être pris. Donc Thomas Tourelle risque de se retrouver le bec dans le nez et tout simplement d'être forcé de prendre une année sabbatique puisque... Le bec dans le nez ? C'est intéressant, c'est le bec dans l'eau. C'est nous les premiers qui ont fait des erreurs. Mais demain, c'est un autre jour. Il faut avancer de l'avant. Il faut avancer de l'avant. Fait rare chez les footballeurs, Bakary Sagna a poursuivi des études universitaires au début de sa carrière professionnelle. Il faut savoir rester humble. Je pense qu'on se voyait un petit peu trop beau à l'époque. Maintenant, je pense que le fait de s'être craché de cette manière-là, ça nous a remis les épaules sur la tête. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Il faut que je te cassais le bras. Oh, tu as te cassé le bras. C'est la cata. Elle avait une jambe de l'autre côté. Les bras dans tous les sens. On aurait dit un géroglyphe. Merci, M. Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Rééquilibrer nos finances, c'est notre intérêt. Faire en sorte que l'endettement de la France, qui n'a pas cessé de croisser au cours de ces dernières années, se stabilise. C'est aussi notre intérêt. Certains articles ont pourtant été adoptés cet après-midi, comme les articles 9, 10 et 11, qui donnent un statut juridique aux beaux-parents. Oh putain, vos gueules, sérieux ! Elle n'est pas contente, elle. C'est Valérie Brochard, journaliste de la chaîne parlementaire Sénat, excédée par ses confrères qui s'intéressent trop au football pendant qu'elle parle, c'est ça ? Moi, j'adore, je n'avais pas entendu, je dois dire, je n'avais pas entendu la phrase de Bakary Sagnat, l'arrière latérale de l'équipe de France de football, de l'équipe des beaux, comme dirait Maxime Sutek. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Ça, c'est un cuir. C'est joli. Ça, ça s'appelle un cuir. Ça nous a remis les épaules sur la tête. Le bec dans le nez aussi, c'est un cuir. Mais les épaules sur la tête, l'image est bien, je trouve. Sophie Davant et Roger Zabelle, c'est un petit jeu auquel il se livrait. C'est lui qui l'a évoqué récemment. Voilà, évidemment sur Télématin, c'est vieux ça. Ça date, j'imagine, de l'époque où Roger Zabelle animait Télématin à la place de William Lémergie. Il en a parlé le mois dernier, justement, à propos des débuts de Sophie Davant. Francis Lannal, ça a joué d'hier, il fallait l'inventer, et la multinationale DPD. C'est vrai qu'appeler son entreprise DPD, il faut quand même le faire. Après tout, ils l'ont cherché, vous les avez trouvés. Bravo Serge Oliano et merci, on se retrouve demain, Serge. Nous tous d'ailleurs, on se retrouve demain à 16h, puisque dans un instant, ce sera le foot, tout de suite après les infos. Sous-titrage ST' 501